Roger, ça a coupé, donc j'ai relancé là. Oui, tu relances sur la page Radio Radar, parce que la première partie, elle est sur ta page, Marc. Ok, désolé, là, c'est reparti sur Radar. Voilà, c'est reparti sur Radar. Donc moi, j'ai communiqué sur Radar en disant, important, notre vidéo en direct de notre émission Radar 98 se trouve par erreur sur la page Marc Gadi. J'ai mis ça au début, j'ai oublié de le signaler avant d'en intervenir. Donc là, je vais regarder si la deuxième partie est effectivement lancée sur la page Facebook. Attends, je... Oui, peut-être que Nina peut parler, non ? Ah oui ! Peut-être que ce ne sera pas la dernière. Effectivement, on est en direct. Nina, tu voulais dire quelque chose ? Je ne t'entends pas Nina. Quelqu'un arrive à comprendre Nina ? Pas du tout. Il y a un problème sur ton audio Nina. Il faudrait que... Il manque les sous-titres. Il faudrait que tu te reconnais et que tu te reconnais parce que j'ai l'impression qu'au niveau signal audio, je ne t'entends plus. Peut-être que tu n'es pas prise devant la caméra peut-être, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais là, j'ai plus son image. Essaie de parler Nina. Non ? Je ne t'entends pas. Donc, je vais revenir à mon propos avant... C'est quoi ce son que j'entends ? Bon, alors, pour en venir, sur les gens dans l'espèce humaine qui appellent la planète Terre notre planète. Alors, il faut leur rappeler que les espèces humaines semblent être apparues en Europe il y a seulement 7 millions d'années. Donc, ça fait assez peu de temps qu'il y a des hominidés. Et il semblerait que sur les dizaines d'espèces humaines, la seule qui ait survécu et qui ose s'appeler homme sage, eh bien, soit celle qui se reproduise le mieux et pas obligatoirement qui ait le plus de capacité à la fois cognitive et, je dirais, au niveau affectif. Voilà. Donc, il y a 7 millions d'années qui sont apparus les premiers hominidés en Europe. Et eux, les virus, ils semblent être apparus vers 2 milliards d'années à peu près. Alors, si ces 2 milliards d'années représentaient une heure, l'humanité sera apparue il y a seulement 12,6 millièmes de seconde. Donc, c'est pour situer par rapport aux différentes espèces parce que les virus, ils ont survécu aux deux dernières longues périodes de terre boule de neige. C'est des... en anglais, ils appellent ça... je ne sais plus comment... snow earth ou des choses dans ce genre-là. Donc, il y a la glaciation curcienne, donc c'est les deux dernières, il y a 720 millions d'années, et la glaciation myronéenne, oui, marinoenne, qui s'est achavée il y a 635 millions d'années. Donc, ces glaciations, elles ont eu lieu avant l'apparition de la vie animale sur Terre, voilà, la vie pluricellulaire. Donc, les virus et les bactéries jouent certainement un rôle de tout premier plan dans les vitales coévolutions entre êtres pluricellulaires. Donc, si on se rappelle l'apparition des fleurs il y a à peu près 174 millions d'années, au début, elles ont été fécondées par anémogamie, donc par le vent, les pollens étaient transportés par le vent, et petit à petit, ça a été remplacé par des insectes pollinisateurs. Alors, le pollen et les virus ont-ils eu une convergence d'intérêts biologiques ? Parce qu'il faut bien voir qu'actuellement, il y a des chercheurs qui disent que le coronavirus se sert des nanoparticules de pollution, les particules fines, pour voyager. Voilà. Les virus aussi, on le sait très bien, ils peuvent, comme certains insectes, peuvent voyager comme certaines graines sur les pattes des oiseaux migrateurs, voilà. Donc, il faut bien voir que le virus est essentiel dans la nature, et à tel point que la dernière expédition Tara dans les océans en 2013, elle en a recensé dans les océans plus de 200 000 espèces de virus. Alors, ils jouent un rôle essentiel grâce à des mécanismes de transfert de gènes dans le fonctionnement des écosystèmes et dans l'entretien de leur diversité. Donc, le virus, quand il y a une pandémie comme le coronavirus, c'est un petit désagrément par rapport à tous les avantages qui depuis visiblement plus de 2 milliards d'années nous sont apportés par les virus. Alors, le virus est peut-être l'indispensable messager génétique de l'ensemble de la biosphère de la planète Terre. Donc, il jouerait avec les bactéries un rôle central, et on le sait très bien, par exemple, la majorité de la biomasse terrestre, ce sont les arbres, donc les végétaux ligneux, et les végétaux ligneux sont en symbiose avec des bactéries et des virus pour justement pouvoir transformer à la fois tout ce qui est minéral et organique en nouvelle matière organique, vu que ce sont les seuls êtres avec les plantes qui soient autotrophes, donc qui soient capables, à partir de la lumière solaire, de la photosynthèse et d'éléments minéraux, de fabriquer des molécules organiques. Et donc, aujourd'hui, dans nos sociétés, on nous parle de guerre contre un virus. Et c'est très important de comprendre ça, parce que c'est la même chose que notre Terre, notre planète. Cette guerre contre le virus me fait penser à la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la guerre à un virus, c'est comme vouloir faire la guerre à la nature, on ne peut pas faire la guerre au terrorisme, qui est, en fin de compte, du fascisme appliqué, parce que le terrorisme, il consiste, par la peur, à imposer ses idées, à imposer un modèle de pensée, futile confessionnelle, mais pas obligatoirement confessionnelle. Le terrorisme peut être aussi politique. Donc, on le voit, il y a quelque chose de très important dans cette façon de se positionner par rapport à une crise sanitaire, en parlant de guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre un virus, parce que, comme je viens de l'expliquer, nous ne faisons pas le poids face au virus, et le jour où l'humanité, en 7 millions d'années, apportera autant de bénéfices à la biosphère que nous avons apporté les virus pendant 2 milliards d'années, je pense qu'on pourra commencer à ouvrir nos petites bouches. Donc, on voit actuellement de fausses querelles, des partis politiques qui veulent faire un procès au gouvernement, alors qu'ils ont pris des accords avec le gouvernement pour organiser le premier tour des élections municipales, et le chef de l'État, d'ailleurs, le jeudi, d'avant le dimanche, a déclaré que seulement lundi, on sera en confinement. Donc, ils ont prorogé ce système de merde qui consiste à faire croire qu'on peut être... On a perdu Roger. Oui, il y a une couture, là, effectivement, oui, je ne sais pas. Roger nous a quittés, là, pour l'instant. Marc, tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Oui, il y a une couture de Roger, on dit c'est de destin, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des problèmes, mais il ne sait pas plus qu'il y a trop de gens, ouais. Je ne sais pas. Si c'est possible, je peux additionner sur ce que disait Roger, en attendant qu'il revienne. Vas-y, tu peux. Excusez-moi, là. Je m'excuse, mais j'ai eu un appel de Pierre Labreau que j'ai pris, ça m'a coupé, et puis après, je lui ai eu un appel sur le téléphone. Alors, attendez, je vais... Là, je suis repris. Roger, le temps que tu règles tes petits problèmes, j'aimerais pouvoir additionner vite fait sur ce que tu viens de dire, si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu disais. Au niveau de la guerre contre le virus, on peut aussi imaginer que c'est peut-être le virus qui est en guerre contre nous. Tu as parlé des végétaux et de l'âge de la planète. Plutôt que des millionièmes de secondes, ce qui serait peut-être plus parlant, si on ramène les 4 milliards et demi d'années de la planète à échelle humaine, on va dire 45 ans. Si la planète a 45 ans, l'homme est présent dessus depuis moins de 10 minutes. En l'espace de 10 minutes, il a détruit plus de la moitié des forêts. Les forêts qui, elles, sont présentes, on ne sait pas depuis combien de temps, mais tu parles de la photosynthèse, qui participent à la protection de la vie. Les arbres sont nos protecteurs. Et en imaginant que... Ils fabriquent le sol, les arbres. Oui. Et justement, par rapport à la Terre, comme le disent Lydia et Claude Bourguignon, la Terre, c'est la seule planète de l'univers que l'on connaît qui soit équipée de sols qui ne représentent qu'en moyenne 50 cm d'épaisseur. Et il le dit, on ne l'a pas appelé l'air, alors qu'au niveau de l'atmosphère, c'est bien plus important. On ne l'a pas appelé eau, alors que l'eau est bien plus présente. On l'a appelé terre parce que c'est la seule planète qui jouit de ces sols qui sont magiques et miraculeux et que nous avons détruits et auxquels participent effectivement énormément les bactéries. Pas simplement au niveau des sols. Les bactéries sont essentielles, même à notre organisme. Nous en avons plusieurs milliards de bactéries en nous. Et s'il y a un lien entre le virus et les bactéries et tout ce qu'on appelle communément la vie, alors effectivement, vu la façon dont l'espèce humaine contribue à la destruction du vivant des sols, on parle des bactéries, on pourrait parler des vers de terre. Il y a quelques milliers d'années, les vers de terre représentaient 90 % de la biomasse. Aujourd'hui, ils ne représentent moins, ils représentent moins de 10 % de la biomasse. Cet écrasement du vivant auquel nous avons procédé en participant à la vie de cette façon, en ayant été formatés de façon éducatrice, à un fonctionnement normalisé pour correspondre à la machine, à leur système, à leur société de consommation. On peut imaginer que le virus ne soit pas content et que ce soit lui qui nous déclare la guerre comme voulant se débarrasser d'un paradis. Est-ce que c'est une mission divine ? Je répète, est-ce que c'est une mission divine ? Non, justement, c'est pour ça que moi j'avais bien précisé quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame au 15 avril 2019 et que Mme Brigitte Macron avait parlé de signes de Dieu, Non, les virus, les bactéries et les êtres vivants ne se déclarent pas la guerre, tout simplement parce qu'il s'agit souvent de relations symbiotiques. Et on le voit bien dans la nature, si une année, l'hiver est extrêmement froid, il va y avoir plus du tiers de la population d'oiseaux qui va mourir. Et donc ça veut dire qu'au printemps, les insectes seront moins mangés par les oiseaux. Mais actuellement, on s'aperçoit que les populations d'insectes elles sont effondrées à 80% à cause des pesticides, que donc les insectes empoisonnés ont empoisonné les oiseaux et donc on voit que l'ensemble de la biosphère est impactée par les sociétés militaireaux, industrielles, nucléarisées et que quand il y a des collapsologues, des politiciens qui volent... Ils disent stupidement et criminellement « nous protégeons la nature » alors qu'il s'agit de la respecter. Et aujourd'hui, faire la guerre, la guerre c'est peut-être le mouvement d'irrespect le plus grand. Parce que la guerre, ça consiste par rapport aux rats de dire « je vais les éradiquer ». La guerre, c'est l'élimination systématique d'un groupe ou d'une espèce vivante ou d'un sous-groupe d'une espèce vivante. Et ça, ça correspond à l'élimination des Roms, à l'élimination des Juifs, à l'élimination au génocide qu'à l'intérieur même de l'espèce humaine, l'espèce humaine a créé. C'est-à-dire que oui, s'il y a une guerre, elle est peut-être liée à l'espèce guerrière qui est l'espèce humaine. Oui, et donc il y a des individus dans l'espèce humaine qui sont particulièrement belliqueux et qui estiment tout à fait normal d'accaparer ce qui les entoure. Mais n'oublions pas que la réalité naturelle de l'espèce humaine, c'est de marcher sur deux pieds. Donc d'avoir spécialisé parmi ses quatre mains, parce qu'avant, on faisait partie des grands crémates qui ont tous quatre mains, et les unités, eux, ils ont eu deux pieds. Et pourquoi les éthologues qui étudient ça le disent, c'était pour marcher en moyenne 25 km par jour pour trouver la nourriture. Et souvent, les hommes ne mangeaient qu'un jour tous les deux ou trois jours. Donc notre organisme est parfaitement adapté pour jeûner 24 à 48 heures, et surtout au niveau circulatoire, si on ne marche pas au moins trois quarts d'heure, donc si justement on n'adopte pas notre exologie, notre véritable comportement de mini-bire, eh bien, si on devient tout à coup sédentaire, un bureaucrate assis derrière un bureau, eh bien, ce n'est pas seulement notre corps qui va s'étioler, mais c'est carrément notre spiritualité, notre esprit, parce que la spiritualité n'applique pas obligatoirement Dieu. Voilà. Donc, j'ai Pierre Lavreau, tu peux t'exprimer ? Oui, je voudrais parler. Oui ? Comment je fais ? Eh bien, comme tu fais là, par contre, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas de la vidéo. Comment ? Je ne vois pas de la vidéo dans les petites fenêtres. Il est rajeuni. Je ne comprends rien, comment ça marche ce bordel. Voilà. Alors, je suis heureux de vous retrouver parce que c'est une demi-heure que je râne. Ah 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 ! Qu'est-ce que je fais ? Alors, pour... Mais non, mais c'est pas mal, là. Moi, je vois ma gueule dans un petit coin en haut à droite. Oui, voilà, c'est dans un petit rond. Il y a une pastille de Lavreau. Pour l'instant, pour l'instant, c'est... Une pastille de Lavreau par Lavreau. Il semble, là, encore. Voilà. Oh, c'est très bien, continuez. Je voudrais bien que je n'ai strictement rien à dire, mais je l'ai dit. Oui, c'est-à-dire que moi, je voudrais parler du virus. Vous êtes au courant qu'il y a un virus ? Oui, bien sûr. On ne dirait pas. Moi, mon Dieu, je trouve que c'est... Non. On a parlé des virus. On ne veut pas parler spécialement du coronavirus. Vous savez, ce sera un petit peu comme parler politique et se mettre à parler d'Emmanuel Macron. Ce sera aussi stupide. Non, je ne veux pas parler de Macron. Mais si tu veux, moi, je fais partie de la montagne Limousine dont vous savez peut-être que c'est... Les derniers communards vivants se sont réfugiés là-haut. À Limousine ? Oui, sur le plateau des Millebaches. D'accord. Qui est le territoire du seul maquis qui a gagné sa guerre, c'est le maquis guingouin. Et après, il est juillé un coupard. Après, si tu veux, Julien Coupin, pour l'instant, il n'a pas l'envergure encore de guingouin. Alors, je vais t'expliquer par rapport à Coupin. Moi, j'ai été cheminot comme Marc l'est actuellement. Et en fin de compte, il y avait une histoire de fer à béton sur les caténaires du TGV. Et moi, j'avais expliqué très simplement que ça servait... C'était paradoxalement stupide que de jeter du fer à béton sur les caténaires parce que pour arrêter le TGV, il suffit de mettre en contact les deux rails avec un petit fil électrique caché. Et si tu mets 200 fils sur un parcours, le temps qu'il retrouve les fils... Tu sais pourquoi ? Parce que ça court-circuit les signaux de service. Et toute la signalisation du TGV s'affiche en cabine et vient par des signaux qui arrivent par les rails. Et donc, en court-circuitant les rails, tu empêcheras tous les TGV de rouler parce que s'il n'y a plus de signalisation en cabine, eh bien, il y a coupure du courant et le train s'arrête. Voilà. Et ça, il faut le raconter à Coupa ? Non, je l'ai raconté après coup en disant que c'était idiot parce que je ne pense pas que Julien Coupa soit aussi stupide pour ne pas savoir comment fonctionne une rame TGV. Voilà. Mais il faut faire attention parce que tu es en train de donner des renseignements à tous les terroristes de la planète. Non, non. Je vais t'expliquer. Je n'ai pas besoin de donner des renseignements aux terroristes parce que tous les terroristes sont des terroristes d'État et donc ils ont les meilleurs experts et les meilleurs conseillers au sein des États pour tuer les peuples. Le terrorisme, ce qui est là pour faire peur aux peuples, les armes thermonucléaires, ce sont des armes terroristes, ce sont des armes qui sont contre les peuples. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là. Elles sont là pour détruire les populations et pour contaminer durabilement leur territoire. Donc, tous ces collapsologues qui nous font chier avec le réchauffement climatique et le coronavirus, on leur dit qu'une seule chose, intéressez-vous un petit peu, un petit peu même beaucoup, aux conséquences du nucléaire qui nous est imposé sectairement par l'ONU et de l'amiante avant d'ouvrir votre bouche sur le coronavirus. Et sinon, il faut exiger l'annulation du premier tour des élections municipales qui est une connivence totale de l'ensemble de la classe politique française contre les peuples français. Voilà. Voilà. Et donc, moi, je ne veux pas, je ne veux plus entendre parler des élections de ce putain de système parce que de toute manière, des élections sans reconnaissance du vote blanc, c'est pas la majorité. et de toute manière, la majorité, c'est une dictature. Et la démocratie, ce n'est pas délire une majorité pour s'imposer aux minorités. Ça, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est toutes les minorités ont le droit de s'exprimer. Tu veux dire un truc pour moi ? Oui, je voudrais dire un autre truc. Je sais, c'est le langage des signes adapté à Internet. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que si tu veux, moi, j'essaye de monter une émission qui ressemble à la tienne, je suis en train de te copier, j'y arrive pas. Alors, déjà, tu as vu le bordel que c'était pour que je me branche, il est 21h27. Justement, le bordel ne s'organise pas. C'est-à-dire, comme dirait Pierre Schlerber-Eschkofsky, c'est le chaos qui est créateur. L'ordre va t'assécher l'esprit. N'essaie pas d'organiser le chaos, c'est impossible. Non, mais je suis prigoginien, donc je sais que la base de Prigogine, c'est le chaos, mais c'est aussi comment en sortir. La théorie de Prigogine, c'est de dire comment on entre, si, comment on entre et comment on sort du chaos. On sort du chaos déterministe. Il y a plusieurs formes de chaos. Et le chaos déterministe, on peut en sortir. Parce que Jacques, c'est le chaos. Oui, non, mais Roger, ne fais pas de provocation avec moi, ça ne marche pas. Et donc, j'essaye de savoir comment ça marche, parce que j'étais quand même handicapé. Tu vois, il est 21h28, il en importe pour deux minutes. Mais tu sais pourquoi, Pierre, tu as recréé un nouveau compte Skype, parce que tu avais certainement perdu tes identifiants. Ça me rappelle quelqu'un, d'ailleurs. Je n'écouterai pas de nom. Oui, alors, j'ai débarqué, j'espère qu'il s'est enregistré, parce que j'avais fait un deuxième compte, parce que j'ai dit, si je ne peux pas, prendre la première voie, je vais en fabriquer une. Et j'ai débarqué, et c'est là que tu m'as engueulé. Alors, je dis, de toute manière, dès que quelqu'un débarque, je m'engueule. C'est là que j'ai compris, j'ai supprimé le compte Parasite, ça s'est mis en marche. Voilà. Et alors, je ne sais pas, j'ai intervenu, là, ce soir. Oui, Pierre Merchkowski est intervenu, et là, il faudra que t'attendes que je remette la vidéo sur la page Radar, parce que tu le troueras que sur la page Marc Gadi, voilà. Mais pourquoi, il ne veut pas reparler ce soir, mais j'aime tout. Ben si, il est là. Il est parlé, oui, Pierre Fabry. Pierre. Bon, Tu réponds pas à Pierre Labreau ? Donc, je réponds, ben non, enfin, c'est bien qu'il a discuté, que je t'inquiète ce qu'il a à lire, mais, ben, c'est vrai. Non, mais parce que j'ai pas entendu ce que t'as dit, je voulais que savoir ce que t'as dit, un tout petit peu. Ah, ben, j'ai lu la fin de la histoire de la centrale de BF Explos, là, voilà. Ah, ben d'accord. et ça se fait avec une carte par-ci. Mais ça va se retrouver en différé demain ? Oui, oui, ça va se retrouver en différé demain, à la fois sur la page radar Facebook, à la fois sur la page radar YouTube. ça n'a pas une grande importance de savoir, enfin, ça peut plaisir, bien sûr, que l'émission soit différente, parce que c'est pas la question, mais ce qui a été dit, a été dit, et ça n'a pas une importance primordiale de savoir où il y a une parole. Mais ça peut plaisir, bien sûr, que cette émission soit sur l'écule, et Facebook. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, voilà, c'est de dire ce qu'on a à dire, sans se demander où ça va aller. se passer, quoi ? Mais d'accord, mais moi, je suis bien content d'écouter ce que tu dis, parce que, si tu veux, on n'est pas complètement dans le chaos. Tu vois, c'est le bordel, mais moi, je préfère que le bordel, de toute façon. C'est là que je peux vivre. Il y a un truc que je voulais dire à Nina. L'autre jour, t'étais dans un groupe, par hasard, parce que je ne sais pas comment ça marche, et t'es reparti tout de suite. Est-ce que tu es consciente que je suis contente que je suis dévivante encore ? Mais c'est pareil, puisque l'on est survivante. Non, 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 non. Je parle de la critique respiratoire. Ça me fait mal à parler. Quand je respire profondément, ça me fait mal à parler. Excuse-moi, Nina. Il faut consulter. Moi, j'ai mon grand frère Gilles, il a une récordie. Déjà consulté. Déjà consulté. Déjà pris le traitement avec l'azithromycine, tout ça. Et je suis en train de me récupérer, comment dire, revenir. Je reviens moi-même. Je reviens à le souffle. Eh bien là, ce qui est bien, c'est que le son est redevenu correct et on te comprend. Tout à l'heure... Oui. Non, moi, c'est un grand plaisir à vous écouter, mes amis. Moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec Courpre, parce que je regarde souvent ces directs. Je sais aussi qu'il y a Emmanuel Sumera et Cédric aussi, que j'aimerais bien inviter à nos émissions Radar. Et en fin de compte, nos émissions Radar, il devrait y en avoir de plus en plus, parce que c'est ça, la démocratie directe. Et aujourd'hui, la technologie qui est souvent utilisée pour nous asservir, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, elle peut être moyen de démancipation et de libération à partir du moment où les gens se l'accaparent et essayent de faire avec la technologie ce pourquoi elle n'avait pas été initialement prévue. Ah, il faut. Voilà. Elle est prévue souvent dans les médias pour nous abrutir, pour nous endoctriner et elle peut devenir au contraire un formidable moyen d'émancipation à partir du moment où les gens l'utilisent, non pas dans le cadre d'une éducation populaire, je n'aime pas du tout ça, parce que moi, je pense que si un jour une éducation doit exister, elle ne sera ni populaire ni nationale. Par contre, elle devra être publique, parce qu'à partir du moment où le public peut avoir accès à l'écriture, à la lecture, au fait de compter et même de régler des problèmes algébriques, et bien à partir de là, tous les livres et tout le savoir s'ouvrent à chacun et à chacune pour pouvoir devenir des êtres du futur, c'est-à-dire des êtres autonomes, pour moi, étymologiquement, des anarchistes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur donne d'ordre et qui n'ont pas besoin non plus d'en donner. Et donc, je vais tous vous remercier pour Projade, Nina, notre ami Pierre Labreau, notre ami Pierre Mérachkovski, Marc et Bruno. Et Bruno, je ne sais pas ce qu'on voit sur ton image, Bruno. Es-tu là ? Ben, je suis là. Voilà. Bon, je vous dis bonsoir à tous et je vous dis à la semaine prochaine parce que là, on a décidé pendant le confinement, on sera là tous les dimanches de 20h30 à 21h30. et je vous dis... Il manque une autre de jacet pour nous servir des boissons virtuelles. Ah oui, oui. Mais je ne sais pas s'il a une connexion Skype. Effectivement, il pourrait... Ah ben, c'est à toi de lui dire parce que toi, tu es au courant de tout ça. Voilà. Bon, je vous dis bonsoir à toutes et à tous et puis malheureusement, on était en deux morceaux. Première partie sur la page Marc Gadi. Roger, on peut rester encore deux petites minutes, ça va faire plaisir à ceux qui nous suivent. En parlant des boissons, tout à l'heure, on a dit ce que c'est un petit peu par rapport au plateau de Millevache parce que le plateau de Millevache, c'est le plateau des Millevaches, c'est-à-dire des Mille sources. Et quand on parle de boissons, l'eau, c'est la source de la vie. Le plateau de Millevache, c'était aussi après la Sibérie française, puisqu'on a connu jusqu'à moins 48 degrés. C'est un... Non, c'est parce qu'il y avait qu'un voie, parce qu'il y avait qu'un voie, alors c'était la Sibérie. Ah, très drôle. Voilà. Avec amour. Exactement. Et donc, ce serait sympa qu'on en parle au niveau de la résistance puisque ici, nous sommes des résistants. Ce qui serait aussi intéressant de parler, c'est de l'anarchie un petit peu parce qu'elle fait partie des solutions. Tout à l'heure, j'en ai entendu parler. Mon fils, attention, mon fils, c'est un artiste. Au contraire, tant mieux. Et puis, tu parlais des élections au niveau du suffrage universel qui n'a rien d'universel par rapport à la majorité absolue qui n'a rien d'absolu puisque c'est 50 et un petit ronc de ceux qui... des collaborateurs au vote, c'est-à-dire très très peu de personnes, finalement, il n'a absolument rien d'absolu cette majorité. Donc, ce ne sont que des termes mensongers. Tu as parlé des élections municipales. C'est un recul et on ne reçoit absolument aucune élection. C'est certainement pas les élections de la honte de 2017. Donc, il y a beaucoup de choses qui seraient à l'heure de parler. Bon, peut-être pas ce soir parce que ça serait trop long, mais lors de la prochaine émission, ce serait bien de se donner quelques petites pas directives, je n'aime pas l'idée, pas plus que l'idée de l'éducation, je préfère l'idée d'enseignement pour repartir sur des bases, des bases un petit peu plus saines. Et beaucoup de choses à dire, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Je regrette que tout le monde ne se soit pas exprimé. Je regrette aussi que notre ami ait des problèmes respiratoires. C'est quelque chose donné. Je voudrais juste ajouter une chose si c'est possible. Je pense que c'est criminel, vraiment criminel de la part du gouvernement. Le 25 février, on avait deux personnes déjà décédées à l'hôpital Bichat, juste à côté de chez moi. Ils ferment toutes les institutions. Ils laissent les gens s'infecter pendant trois semaines et ils ferment toutes les institutions et toutes les choses le 16 mars. Le 15 mars. Et avec le Ritroville, aussi, ils ont donné des autorisations dans les EHPAD d'injection d'un médicament dont on sait que parmi les effets secondaires, notamment chez les personnes âgées entre 70 et 90 ans, ça peut provoquer des alérêts cardiaques. Et donc, il y a aussi des gens qui disent est-ce que ce n'est pas une forme d'eugénisme déguisée ? C'est vrai que de toute manière, on verra. Moi, je sais que j'ai mon frère qui a été détecté au coronavirus et qui est encore en Bretagne pour trois semaines et qui ne peut pas revoir sa famille en Alsace. Quand cette crise sanitaire en tout cas... C'est moi, je suis en l'isolement total pendant trois semaines de mal d'à Pierre Mechkowski. Je suis complètement désolée. Quand tout cela, je dirais, ne sera pas achevé parce que le déconfinement ne va pas être aussi simple que ça et ça ne va pas être comme ça. Mais derrière, on est déjà menacé par les gens qui ont pris des mauvaises décisions que la chasse aux sorcières ne soit pas dans nos rangs. C'est-à-dire qu'il faut bien écouter les dernières déclarations du directeur... C'est une excellente chose. Roger, pourquoi on ne peut pas prolonger l'émission d'une heure ? On peut prolonger l'émission d'une heure, mais moi, je pensais justement que c'est le fait de transformer ce qu'ils appellent ce confinement en une grève générale par simplement le droit de retrait qu'ont les travailleurs dans une situation de danger. Ça pourrait être le moyen de réussir ce que les gilets jaunes n'ont pas pu faire ou ce que séparément des groupes sociaux professionnels n'ont pas pu faire comme les cheminots ou les postiers. Donc, d'organiser comme on le fait actuellement, une véritable grève générale de la production pour bloquer ce système. Et en fin de compte, actuellement, on nous a confinés, mais par contre, les politiques réactionnaires, eux, ils sont en pleine action, ils sont en train de voler les congés payés, ils sont même en train d'essayer de détruire totalement les couvertures santé, les couvertures sociales et ça, il ne faut pas le laisser faire. Et aujourd'hui, il faut organiser cette grève générale dans le cadre du confinement parce que je pense que s'il sort quelque chose de positif de ce confinement, c'est parce qu'on aura fait des choses positives durant ce confinement. Donc, cette grève des loyers dont Pierre vient de parler, effectivement, on pourrait demain, la semaine prochaine, faire une émission, on appellera ça la grève confinée, voilà, on lui donnera un autre nom, mais j'espère que cette fois-ci, Gaël Quirant viendra sur Skype parce que j'aimerais bien l'entendre en tant que postier qui a été licencié justement pour avoir été porte-parole de cette grève au sein de l'entreprise privée La Poste et je pense que s'il sort quelque chose de positif de ce confinement, c'est parce qu'on en aura fait durant ce confinement et les seules choses que l'on peut faire, c'est la démocratie, c'est-à-dire débattre de manière virtuelle tous ensemble sur des thèmes importants. Oui, mais l'humeur, c'est trop court. Eh bien, là, tu vois, on déborde. L'humeur, c'est trop court. Moi, je pense que si on prépare ce thème pour la semaine prochaine de l'action sociale confinée, enfin, on trouvera un nom, on va en discuter, notre émission, je pense qu'elle portera des fruits. Voilà. Déjà, reprendre ce, donc Pierre vient de parler, en pouvant mettre des liens pour les gens par rapport à cette grève des loyers, moi, je trouve ça excellent, d'autant plus que, comme Pierre-Méry-Rochkovski, je suis propriétaire. Donc, pour moi, effectivement, le loyer fait partie, avec l'esclavage salarial, des fondements de cette structure concentrationnaire que certains ont appelé capitalisme. Moi, je sais que le NPA souvent m'énerve parce que, justement, ces gens-là pensent que la lutte anticapitaliste est la panacée. C'est-à-dire, non, le capitalisme n'est malheureusement toute seule forme d'impérialisme. Voilà. Ce n'est pas le grand le grand Satan comme ils veulent le parler. Donc, moi, NPA, pour moi, c'est plutôt le nouveau parti anarchiste mais garanti sans aucun candidat. Parce que, moi, effectivement, je suis pour la disparition des élections. Parce qu'aujourd'hui, sur des plateformes sécurisées, par exemple, sur une commune, il pourrait y avoir une commune libre, sans maire, sans conseillers municipaux. Les gens se réunissent sur des plateformes. Ils peuvent écrire des projets, de budget, de trucs, qui est poste. Et s'il n'y a plus de 50 ou 70 % de gens qui sont d'accord, c'est rediscuté. Et après, c'est adopté. Et après, ça devient exécutif. Et en fin de compte, récupérer le pouvoir exécutif qui, actuellement, est dans les mains des préfets. c'est-à-dire que, pourquoi les gens élirent des maires alors que, si, par exemple, pour J'avais des maires, déjà, il a l'argent, mais mettons qu'il soit maire d'une grande ville. Et il décide, je veux plus de bagnole. Il décide, je veux plus de bagnole dans ma ville. Je veux que des vélos, voilà, des gens qui marchent à pied. c'est son droit. Il a été eu maire. Donc, il dit, je veux plus de bagnole. Eh bien, le préfet lui dira, non, monsieur, pour projade, vous ne pouvez pas prendre ces décisions parce que c'est mauvais pour l'économie. Et dans la loi de 2016 du gouvernement Hollande, quand monsieur Emmanuel Macron était ministre de la Finances, il a fait passer le loi, ce qui fait que, quand tu prends une mesure, il va à l'encontre de l'emploi. Donc, des intérêts, des entreprises esclavagistes, souvent des plus grosses entreprises, de celles du CAC 40, eh bien, tu es hors la loi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, défendre l'intérêt général, de plus en plus, nous place dans une situation d'inégalité vis-à-vis de ce pouvoir dictatorial constitutionnel. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant à débattre. C'est que le nucléaire, si on faisait un référendum, il y a eu des instituts de sondage qui ont fait depuis, je crois, les années 70, des sondages qui ont, une fois, ils ont été publiés. 70% de la population française est pour l'abandon unilatéral des arsenaux thermonucléaires français qui sont dispendieux, dangereux, qui sont une abomination. Moi-même, je le sais par des fuites, il semblerait que nos bombes thermonucléaires sont parmi les plus polluantes. C'est-à-dire, elles ont un extrêmement mauvais rendement et par contre, elles dispersent énormément de saloperies, de radiotéides. Voilà. Donc, elles sont durablement polluantes. Voilà. Donc, et puis, il y a les sous-marins qui eux-mêmes sont nucléaires. On a un portavion qui est nucléaire, du nucléaire. Il y en a partout. maintenant, la politique par rapport au démantèlement des armes et des centrales nucléaires, actuellement, c'est un non-sens. Là, ils ont fermé un des réacteurs de Fessenheim. Théoriquement, en juin, ils devraient fermer le deuxième. Mais rien ne nous dit que d'ici juin, il n'y aura pas une couille dans le potage. mais de toute manière, ils veulent faire la démonstration du démantèlement et du retour à l'air qui est une politique criminelle. On l'a vu avec Brinilis. Brinilis, les associations antimicraires locales qui ont subi le dossier ont réussi à bloquer le démantèlement parce que ça crée tellement de poussières radioactives, ça pollue tellement l'environnement et ça met tellement en danger la vie des travailleurs qui travaillent sur le démantèlement que la seule politique sanitaire crédible par rapport au démantèlement du nucléaire, c'est la politique anglo-saxonne, enfin, du Royaume-Uni qui est la sanctuarisation. C'est-à-dire, on décharge le réacteur dans les châteaux et après, on fait un gros tumulus de terre, une grosse colline qui est comme avant les rois celtes et on dit pendant 200 ou 300 ans, on n'y touche pas, on n'a pas le droit de construire son terrain, on n'y accède pas. Voilà. Roger, je peux dire un mot ? Oui. Oui. Alors, le deuxième avantage de cette émission, c'est qu'elle existe et je croyais que Skype était payant parce qu'on était plus de trois. Donc, nous sommes plus de trois qui payent. Alors, c'est pas fini. Il me semble aussi qu'on peut écrire pendant qu'on parle. C'est-à-dire, sur l'image, tu as du texte. C'est pour répondre à Nina qui dit je ne peux pas parler parce que j'ai mal à la gorge. Et donc... C'est pas mal à la gorge. C'est comme les pieds ou les yeux qui ne peuvent pas respirer. C'est pas mal à la gorge. D'accord. C'est très censé ce que tu dis. C'est toujours mettre les choses minimisées et mettre sur le tapis. C'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'était que si tu pouvais écrire, t'aurais pas besoin de parler. Alors je crois que c'est possible d'écrire sur ces écrans. J'en suis pas sûr mais je sais pas. Et donc ça veut dire aussi, Roger, qu'il faudrait que tu diffuses par un moyen ou par un autre un mode d'emploi. Moi j'ai ramé une demi-heure en me disant que je savais le faire dans la semaine. Je me suis pas préparé. Quand je me suis préparé, je l'ai fait avec Olivier qui m'a agressé. On s'est agressé et donc on a à la boutière. Donc toi, tu devrais faire un tampon. Comment j'organise cette émission ? Oui, c'est vrai que moi j'essaie de contacter les gens un par un et souvent le mieux c'est de faire un test préalable. Mais ce qu'il faut aussi c'est que les gens se responsabilisent. C'est-à-dire que sur ces plateformes souvent il y a des bugs donc on sait que quand il n'y a pas le son il vaut mieux se déconnecter, se reconnecter. Donc si tu veux je pourrais faire un petit PDF que j'enverrai à tout le monde en disant voilà les problèmes que vous risquez de rencontrer mais ça je dirais ce sont des problèmes techniques et à la limite le problème technique en lui-même il est intéressant parce qu'il nous montre le vrai visage de la technique. La technique c'est que des emmerdements et c'est con après on peut se mettre le nez dedans moi je sais qu'en tant que chef monteur avec les outils informatiques j'ai mis pas mal le nez dans la technique et je peux te dire que c'est pas du tout enrichissant. Est-ce que tu excuse-moi Roger est-ce que tu peux raconter mon expérience de semaine dernière quand je n'ai pas réussi aujourd'hui j'ai t'ai appelé plusieurs fois hier à être sûre que je peux me correcter. Oui oui mais c'est lié aussi au bug c'est-à-dire qu'à un moment j'avais Nina mais son son était inaudible donc je lui ai demandé de se déconnecter de se reconnecter et c'est au bout de 3-4 fois qu'on a réussi à se voir et à s'entendre voilà mais souvent on peut oublier son code pour se connecter à son ancien compte Skype donc on entraîne à nouveau et la personne qui a le compte Skype premier essaie de joindre le compte qu'il n'existe plus tu vois donc on ne peut pas joindre la personne c'est ce qui s'est passé avec toi Pierre c'est ça donc voilà je ne sais toujours pas pourquoi ça marche en ce moment parce que moi quand ça fonctionne c'est pas pourquoi comme je sais de la technique moi j'essaie d'oublier dès que je le sais donc j'ai toujours à apprendre pour le lendemain je prends la veille et des fois le jour même et c'est ce qui s'est passé j'ai fini par trouver je me rappelle tout comment mais quand même si tu faisais un petit topo peut-être que ça serait utile oui c'est ce que je ferais mais moi je crois avant tout c'est pour ça que je suis content qu'il y ait pour moi ce que j'aimerais dans les épisodes sur radar c'est réunir des gens différents différents à la fois dans leurs idées et dans leur approche de la mise en pratique de leurs idées et l'émission qu'on fera la semaine prochaine je vais demander si Juriel Canqueviel de la ZAD de Leron peut être avec nous justement par rapport à la permaculture par rapport au fait qu'on doit se réapproprier les outils technologiques et aussi notre nourriture c'est-à-dire que pour moi le futur est entièrement local ce sont des sociétés post-industrielles où on va se mettre à fabriquer tout ce qui nous est vendu voilà mais avec d'autres sources d'approvisionnement en matière d'autres moyens pour éviter la dépendance au pétrole pour éviter les gazoducs les oléoducs pour éviter la production centralisée d'énergie qui est un vrai problème et je crois que dans le futur détruiser les réseaux justement poser de la fibre optique des réducteurs être capable de créer des réseaux citoyens entretenus par les citoyens voilà parce que c'est ça le futur le futur c'est mettre en commun de l'énergie pour continuer à avoir de l'acier et du verre parce que pour faire pas mal de choses c'est assez essentiel mais pour dire que ce dont on a besoin oui pour non ça sonne chez moi je sais pas qui c'est qui m'appelle merde tu as une petite icône micro voilà super et voilà et pour tu voulais dire quelque chose par rapport à ça oui c'est parti désolé je continue Roger merci voilà c'était par rapport à la permaculture tu sais comme toi même tu as parlé des arbres c'est-à-dire les choses essentielles c'est-à-dire que ah oui c'est revenu alors c'est encore une c'est prendre le contre-pied de ce qu'on nous impose que le système décide c'est-à-dire le système a dit il faut délocaliser il faut délocaliser nous on a tout de suite su et que la solution c'était de localiser de relocaliser et de localiser au maximum voilà tu regardes l'émotion oui mais et là en tant que Muriel Capdeviel à Olleron elle produit dans le sens qu'elle fait pousser des légumes et elle les donne donc il y a aussi la sortie de l'argent et donc l'échange comment organiser l'échange au niveau local voilà c'est comme l'argent est lié on va pas parler de la création monétaire avant tout c'est l'art des gens c'est de développer l'art des gens contre l'argent voilà oui et moi je pense que pour la semaine prochaine on va mettre au point un petit système qui fait que quand on parle pas on coupe son nom ce qui fait que quand on est au téléphone on ne s'entend pas sur le direct et on va poser comme thème justement de cette organisation d'organisation démocratique et des moyens d'action qui m'ont confiné pour sortir du confinement par le haut il ne faut pas attendre la fin du confinement pour en sortir par le haut il faut c'est parce qu'on fait aujourd'hui justement à ce niveau là ce que tu vois c'est peut-être une émission de podcast ça peut être intéressant de modifier comme tu le disais de mettre à profit ce temps qui nous a dit si tu vois un direct qu'est-ce que tu vois sur l'image notre union notre réunion notre rassemblement notre fédération notre l'ensemble voilà je vais je vais créer un petit groupe pour l'instant ce n'est pas prêt qui s'appelle l'ensemble et ce serait bien aussi peut-être d'en toucher un mot j'ai fait un direct je ne sais pas peut-être ce soir ou demain sur l'ensemble il y a des choses qui sont qui nous sont possibles de faire pour nous préparer concrètement à la sortie du confinement et surtout à pouvoir enfin être efficace pour concrétiser notre notre envie que les choses évoluent autrement à tous les niveaux tu parlais du nucléaire de l'environnement au niveau de la respiration de la santé au niveau d'un autre enseignement au lieu de l'éducation etc etc nous avons beaucoup de choses à faire et c'est très bien c'est très bien est-ce que le confinement a été nécessaire selon le souhait qui sont appropriés une autre approche tout ce argent ici qui a donné pour la défense et le confinement tout l'argent que Macaron lui a donné en souhait ils ont donné ce argent vers l'invention du vaccin ou quelque chose le médicament et pas au confinement pas à la police tout l'argent qui était versé ici pour la police pour garder le confinement les suédois ont mis toute cette somme vers dans les laboratoires de recherche des médicaments et vaccins ils ne peuvent pas commencer parce que je vais mourir si je parle encore 10 mots je vais mourir donc je m'arrête là je m'arrête là oui mais ce que tu dis surtout ça met en lumière que la gouvernance consumériste de l'Union Européenne que les français ont refusé par référendum le 29 mai 2005 est totalement inopérante dans le cadre de une action sanitaire à l'Union Européenne donc oui c'est le nom clair l'opéra c'est le nom clair le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont une politique qui est différente de la France de l'Italie et de l'Espagne et la France l'Italie et l'Espagne sont les premiers au niveau du nombre de victimes donc quand on en est à ce point là il est temps de se poser de sérieuses questions voilà et tout le reste c'est que du blabla et donc moi je n'aime pas trop pour répondre je n'aime pas l'efficacité parce que souvent l'efficacité elle peut amener à des mesures je dirais dictatoriales parce qu'effectivement une dictature est toujours plus efficace qu'une démocratie et je n'aime pas les groupes parce que je suis un peu comme Georges Krasovski il avait prêché la non-appartenance c'est-à-dire que j'estime aussi un peu comme Pierre Merachkovski il n'aime pas se sentir enfermé donc créer des groupes c'est pas ça moi je crois plutôt qu'il faut faire avancer des idées qui sont qui vont dans qui vont dans le sens de l'intérêt commun de l'intérêt général et cet intérêt général comme notre émission c'était la terre n'est pas notre terre c'est justement qu'il faut comprendre maintenant l'intérêt général non plus comme l'intérêt général de l'espèce humaine localement mais de toutes les espèces vivantes c'est pour ça qu'il faudra légiférer on ne peut pas couper un arbre comme ça c'est-à-dire que il faut voir quel point de l'épauvement on doit et quel type de quoi et quand on ne trouve pas un arbre qu'est-ce qu'on doit faire qu'une garde-là parce qu'on peut planter de quelle manière tu vois aujourd'hui on n'a plus de en fin de compte on crée des lois qui descendent qui doivent percoler à partir du haut alors là actuellement t'as un type qui font des décrets et des ordonnances personne n'en veut et tout le monde doit les appliquer et bien la démocratie c'est l'inverse c'est-à-dire que ce sont des lois fractales qui doivent être très simples et que les gens doivent les exécuter eux-mêmes au niveau local vu qu'ils les auront décidé eux-mêmes donc ce n'est pas le problème de promulguer la loi ou après de l'imposer par un préfet de police qui va aller vérifier que les gens mettent ou ne mettent pas leur masque sortent de leur masque voilà c'est tout mais comme tu as déjà dit c'est bien à savoir si ça donne des résultats mais si ça ne donne pas des résultats ça c'est catastrophique ça donne des résultats d'usifs l'Italie l'Espagne et la France sont passées ce sont les pays où il y a le plus de morts dans le cadre de la crise du coronavirus je vais devoir couper j'ai plus de batterie donc on va terminer l'émission par faute de batterie et donc moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et on va reprendre ce débat sur les moyens d'action la grève des loyers la grève confinée ou les actions sociales confinées qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire voilà je vous dis tous à dimanche prochain 20h30 21h30 et au-delà si affinité salut à toutes salut à tous 1h00 1h00 – Sous-titrage FR 2021